Cela ouvre la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Le rêve des propriétaires de maisons disparaît rapidement pour les Ontariens. Leurs espoirs, en fait, se dissolvent. Les locataires sont renvoyés de leur logement. Les loyers et les prix du logement augmentent de 30 ou 40 %. Hier, le gouvernement Ford a présenté un projet de loi qui, littéralement, ne fait absolument rien pour pouvoir prendre en considération et résoudre la crise du logement en Ontario. Alors, ma question, c'est pourquoi ce Premier ministre a jeté l'éponge et a véritablement laissé tomber les Ontariens qui se trouvent face à la crise du logement. A l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre du Logement. Merci, M. le Président. Alors, je ne sais pas de quel côté se trouve la chef de l'opposition. Nous nous sommes engagés. Nous avons été ici dans cette Assemblée et nous avons expliqué que le problème de la crise du logement est une priorité de notre gouvernement. Nous avons un plan d'action pour pouvoir offrir plus de logements aux Ontariens. Nous avons, en fait, une tasque force qui nous aide, justement, dans ce problème. Alors, hier, nous avons reconnu ce que les autres ont fait, mais il faut du temps pour pouvoir résoudre ce problème et pour pouvoir approuver des lois. Nous avons besoin que les deux côtés du gouvernement travaillent ensemble pour pouvoir fournir aux Ontariens les logements dont ils ont besoin et pour répondre à leurs attentes. Question complémentaire. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Le député de Waterloo à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Ottawa Centre à l'ordre. Le ministre de l'Éducation à l'ordre, s'il vous plaît. On recommence la pendule. Question complémentaire. Le plan d'action du gouvernement a été un échec. Les jeunes n'ont pas de possibilité dans notre province. Ils ne pourront jamais, jamais se permettre de pouvoir acheter un logement. Beaucoup d'Ontariens se demandent comment. Ils vont garder un toit sur leur tête avec les loyers qui augmentent à ce point. Ce problème est très sérieux. C'est une crise profonde. Et les Ontariens la vivent tous les jours. Le coût pour une maison dépasse, un coût moyen dépasse dans le Grand Toronto, 1,8 million de dollars ou 1,3 million de dollars ailleurs que dans le centre de Toronto. Alors les familles ont peur de ne pas pouvoir les rêver se réaliser. Qu'est-ce qu'elles doivent faire avant que le Premier ministre, le gouvernement Ford, décide que c'est leur travail de les protéger ? Le ministre du Logement. Monsieur le Président, nous reconnaissons que la crise pour la disponibilité des logements est un programme sur le long terme pour le gouvernement. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas en fait un seul projet de loi qui va du jour au lendemain pouvoir résoudre le problème. La seule personne qui reconnaît, qui imagine cela, c'est la chef de l'opposition. Parce qu'à chaque fois que nous présentons un programme à cette Assemblée, son parti continue de voter contre, de rejeter ce programme. Nous avons vu qu'il y a eu des améliorations dans la fourniture de logements. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de constructions à cause des initiatives que nous avons présentées en 2018. Mais beaucoup de ces initiatives doivent encore être mises en œuvre par les partenaires municipaux. Alors nous savons que le seul moyen que nous avons pour pouvoir faire face à ce problème dans le long terme, c'est justement un programme sur le long terme. Alors ils nous ont dit que c'est difficile, on a besoin de plus de temps. Et à chaque fois qu'on présente ce plan, il va falloir du temps pour pouvoir aider les Ontariens qui le méritent. Question troisième complémentaire. Eh bien, monsieur le Président, les Ontariens n'ont plus de temps. La crise du logement maintenant est en ce moment et elle existe depuis que le dernier gouvernement était au pouvoir. Et ce gouvernement, quatre ans après, n'a fait qu'imperer les choses. Les gens ont besoin de réformes pour le zonage. Ils ont besoin de réformes pour pouvoir véritablement se permettre d'acheter des logements. Nous avons besoin qu'on contrôle les loyers. Comme ça, les locataires peuvent être en sécurité, peuvent maintenir un toit sur leur maison et aider leurs familles. Nous avons besoin d'investissements pour appuyer le logement social, la construction du logement. La priorité du gouvernement fort n'est que d'aider ses copains en donnant la priorité à la construction d'autoroutes, à des gens qui vont avoir accès à de grandes maisons que personne d'autre ne peut se permettre, monsieur le Président. Alors, comment ce gouvernement va aider les Ontariens chaque jour plutôt que d'essayer de donner plus d'argent à leurs copains ? Le ministre du Logement. Merci, monsieur le Président. Pendant 15 ans, nous avons vu un manque d'action par les gouvernements précédents qui étaient poussés par l'opposition officielle. Alors, ces partis de l'autre côté de la Chambre n'ont jamais rien fait. Ils reconnaissaient qu'il y avait une crise du logement, qu'il y avait une crise de l'abordabilité du logement. Alors, on a créé des changements systémiques pour pouvoir mettre en œuvre des politiques pour aider les Ontariens au niveau municipal, pour faire en sorte que les permis de construction puissent arriver plus rapidement. Mais nous devons faire plus dans l'avenir. Mais nous devons également prendre en considération le plan durable sur le long terme. Nous devons travailler chaque année pour pouvoir améliorer. Et chaque année que le gouvernement fort va être au pouvoir, il va travailler pour aider les Ontariens à accéder au logement. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît, dit le Président. Recommencer la pendule. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est encore pour le Premier ministre. Les salles d'urgence de Red Lake ont été fermées pendant 24 heures, pendant le week-end. Les patients qui avaient besoin de services devaient être envoyés par ambulance à plus de 200 kilomètres de distance, plus de deux heures de voyage pour pouvoir se faire soigner. Dans beaucoup de communautés, le manque de médecins est une crise profonde. Les professionnels du secteur de la santé n'en peuvent plus. Ils sont fatigués. Et on sait qu'on a perdu beaucoup de médecins pendant cette période. Et beaucoup de communautés dans le Nord souffrent un manque sévère de médecins. Et ça veut dire que les décisions et les conséquences des fermetures doivent être acceptées et reconnues par le gouvernement. Et ce ne sont pas les responsabilités du personnel médical. Ce sont les responsables du gouvernement. Alors ma question est pourquoi la santé et la sécurité dans les salles d'urgence ne sont pas une priorité pour le gouvernement fort. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Merci à la chef de l'opposition pour cette question. La santé et la sécurité des Ontariens et des Ontariennes ont toujours été la responsabilité première de notre gouvernement. Nous savons qu'il y a des situations en Ontario où nous avons besoin de plus de médecins. Et c'est pourquoi nous élargissons la couverture dans les écoles de médecine pour pouvoir avoir plus de médecins qui sont diplômés, pour pouvoir élargir les places dans le bachelor et pour pouvoir inclure les écoles de médecine de l'Ontario qui vont avoir 30 places nouvelles pour de nouveaux diplômes. Nous reconnaissons que ce n'est pas la seule situation pour le moment, mais que ça va être une situation pour l'avenir, puisque ces personnes à un moment vont avoir les diplômes et vont pouvoir travailler. Et nous allons faire en sorte qu'on puisse garantir que les personnes puissent recevoir les soins de santé où qu'ils se trouvent en Ontario et quand ils en ont besoin. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, dans le briefing que les médecins du Nord ont envoyé, et je vais demander aux pages de le prendre et de le donner à la table des greffiers et de le donner à la ministre pour qu'elle puisse le voir, on décrit que la situation est tragique, M. le Président. Les équipes souffrent parce qu'elles n'en peuvent plus. Les secteurs d'urgence ferment. On a des efforts de recrutement qui ne fonctionnent pas, malgré ce que dit la ministre. Les médecins n'ont pas le temps pour pouvoir faire tout ce qu'ils doivent faire. Ça ne devrait pas être comme ça, M. le Président, dans une province comme la nôtre, dans une province aussi riche que la nôtre. Nous avons une province dans laquelle les services de santé de qualité et fiables doivent être disponibles. Les personnes ne devraient pas devoir voyager pendant plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir accéder à ces services. C'est inacceptable et ce n'est absolument pas acceptable. Ce n'est pas sûr et ça ne donne pas de sécurité pour les Ontariens. Alors ma question, c'est pourquoi le Premier ministre ne fait rien pour résoudre ce problème ? Pourquoi il a abandonné les Ontariens du Nord et ne répond pas à leurs exigences ? La ministre. Le fait que le gouvernement agisse pour pouvoir répondre aux Ontariens du Nord, et moi je peux vous préciser le fait que notre ministre et le secteur qui s'occupe du développement des compétences a collaboré avec les écoles et les organismes de l'Ontario du Nord pour pouvoir identifier des opportunités potentielles pour pouvoir recruter de nouveaux médecins de manière permanente ou temporaire. Je souhaite aussi remercier l'Association des médecins de l'Ontario qui ont introduit une augmentation de 4% au salaire de base des médecins pour tous les médecins qui travaillent dans certaines régions du Nord. Voilà les actions que nous entreprenons. Nous sommes inquiets et nous prenons des actions et nous voulons faire en sorte que chaque personne à l'Ontario, où qu'elle se trouve, devrait pouvoir avoir accès à des soins médicaux et à des soins de santé primaires. Question complémentaire finale. Merci, M. le Président. Ce que le gouvernement doit faire, c'est écouter avec attention aux recommandations des médecins. Un médecin de la région du Nord-Est et chef des équipes de l'hôpital de Hatticoke dit que chaque petit hôpital de la région a dû fermer les salles d'urgence à cause du manque de médecins. C'est ce qui s'est passé aussi à Red Lake. Chaque hôpital est à risque de vivre la même situation. Quand j'ai parlé à ces médecins pendant la fin de semaine, eh bien, ce médecin était hors de lui. Mais comme étant, on peur. Alors, que se passerait-il s'il y avait un accident et que les hôpitaux et leurs salles d'urgence n'avaient pas la possibilité de fournir ces soins. Un des cométants avec lequel j'ai parlé était extrêmement inquiet et il ne devrait pas être aussi inquiet. Ici, on se trouve devant de potentielles tragédies humaines. Les médecins ont proposé des solutions. Alors, ma question est, pourquoi, après quatre ans au pouvoir, le gouvernement fort a rendu la situation plus difficile pour les Ontariens plutôt que de la rendre plus facile? La ministre de la Santé. Merci, monsieur le Président. Je pense qu'il est très important de comprendre ce qui s'est produit à Red Lake parce que je pense que peut-être il y a des faits que la chef de l'opposition ne connaît pas. L'interruption de service était due au fait qu'un médecin n'était pas disponible pendant une journée et dans l'hôpital Margaret, le médecin, en fait, n'était pas disponible et donc les services d'urgence ont été interrompus juste pendant cette journée. Mais le ministère de la Santé a coordonné les actions pour faire en sorte que les patients puissent être redirigés ailleurs et organiser donc des transferts de masse. La chef de l'opposition à l'ordre, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. La ministre de la Santé. Alors, comme résultat, personne n'a été laissé pour compte. Les personnes ont été transférées avec des ambulances. Les personnes ont reçu les soins de santé dont ils avaient besoin. Nous avons fourni toutes les solutions qui étaient nécessaires pour faire en sorte que les personnes puissent être redirigées là où ils avaient besoin d'être redirigées. Et nous avons réagi de la manière la plus rapide. Prochaine question, député de Essex. Merci, monsieur le Président. Question au Premier ministre. Alors, je suis sûr, monsieur le Président, que vous serez surpris, comme nous l'étions tous, du fait que la personne qui vaut un million de dollars amie du Premier ministre, eh bien, est revenue. Eh bien, cette personne est revenue en Ontario. Il a récolté, donc, ses titres de un million de dollars. Et notre Premier ministre, en fait, qui s'est rendu à Washington pour rencontrer les administrations, eh bien, il est revenu. Alors, monsieur Todd n'a pas été remplacé, mais ce n'est pas grave parce qu'il a réussi à se trouver à une nouvelle nomination. Et cette fois-ci, c'est en tant que gestion de la campagne électorale du Parti conservateur. Alors, cette personne, en fait, a passé un certain temps à Washington pour essayer de se trouver un travail entre les deux campagnes. Et maintenant, il revient pour la nouvelle campagne qui va se faire. Le leader parlementaire du gouvernement, merci, monsieur le Président. Je pense que cela ne surprenne personne du fait que le NPD ne soutient pas les relations entre l'Ontario et les Américains, le gouvernement américain, plutôt. Les Américains, en fait, sont notre partenaire commercial le plus important, monsieur le Président. Nous avions besoin d'un représentant commercial à Washington pour pouvoir résoudre les problèmes qui ont été créés par les gouvernements précédents. Des milliers et des milliers d'emplois ont été perdus. Nous étions devenus un partenaire commercial non fiable pour les Américains, mais grâce au travail de notre gouvernement et grâce au fait que notre Premier ministre et que notre ministre du Développement économique et de la création de l'emploi a rencontré les contreparties américaines, il y a des sociétés comme GM et beaucoup plus qui réinvestissent dans notre province, juste grâce au travail que notre ministre du Développement économique est en train de faire avec le Premier ministre. Question complémentaire, merci. Alors, oui, effectivement, on sait qu'à travers la loi pour la liberté de l'information, il y a eu plusieurs millions de dollars qui ont été transférés pendant certaines opérations. Alors, peut-être que la présence de cette personne à Washington a fait plus de dégâts pour nous plutôt qu'elle n'a aidé parce que l'administration Biden, en fait, ne le considérait pas comme le Parti conservateur le souhaiterait. Alors, il s'agit ici, donc, de problèmes importants. Alors, M. le Président, est-ce que cette province ne devrait avoir une autre personne en tant que représentant de l'Ontario plutôt que cette personne qui gagne un million de dollars à chaque engagement qu'il a et qui est ami des conservateurs, le leader parlementaire du gouvernement ? Eh bien, M. le Président, en fait, tout ce que fait l'opposition est d'être contre tout ce qui est positif pour les Ontariens. C'est pour cela que nous essayons d'agir de manière agressive pour pouvoir améliorer et pousser les intérêts de l'Ontario aux États-Unis. Alors, tous les sujets que le député d'Enfance a présentés pendant le temps, en fait, ont représenté des coûts pour les investissements en Ontario. Et on a dit que l'Ontario était l'administration la moins compétitive avec laquelle faire des affaires. Et si cela ne changeait pas, les Américains n'allaient pas faire des affaires avec les Ontariens parce qu'on n'était pas fiables. Grâce au travail du ministre du Développement économique, nous sommes en train de devenir l'un des plus grands partenaires des États-Unis. Nous avons sauvé des milliers d'emplois. Nous avons créé de milliers de nouveaux emplois et nous garantissons qu'il y ait de la prospérité pour l'Ontario. Et c'est le travail d'un gouvernement conservateur et c'est ce que nous faisons pour l'avenir. Le député de Bramford, merci. Question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Comme nous savons, certaines des nourritures, les meilleures en Ontario, sont produites ici en Ontario. Non seulement nos agriculteurs maintiennent et nous permettent d'avoir de la nourriture sur nos tables, mais ils contribuent pour au moins 4 milliards de dollars à l'économie de l'Ontario chaque année. Alors, il est important que la production de la nourriture soit faite dans notre province. Notre gouvernement vise à aider la croissance. Alors, à travers vous, au ministre de l'Agriculture, que fait notre gouvernement pour pouvoir construire un secteur de la production agricole, de la production alimentaire qui soit robuste et solide ici en Ontario ? La ministre. Merci, monsieur le Président. Je souhaite montrer ma reconnaissance aux députés pour sa question. Parce qu'en fait, cela représente l'opportunité pour faire lumière sur tout ce que fait notre gouvernement. Et montrer aussi que nous prenons, nous entreprenons des actions et nous obtenons des résultats. Après 15 ans d'inactivité par les gouvernements précédents, nous travaillons maintenant avec les agriculteurs de l'Ontario et nous les aidons à développer le secteur de la production alimentaire. Et il est important parce que cela nous permet de développer un fonds pour la production alimentaire de 25 millions de dollars qui va permettre aux agriculteurs, quoi qu'ils soient le produit qu'ils produisent, de pouvoir répondre à leur potentiel. Parce que pendant trop longtemps, on n'a pas reconnu leur potentiel. Donc, notre fonds stratégique, aujourd'hui, en fait, va améliorer la capacité de produire des aliments partout dans la province. Et non seulement nous allons faire ça, mais en plus, nous allons rendre les agriculteurs bien plus compétitifs dans notre province. Question complémentaire. Merci. Merci, Mme la ministre, pour cette réponse. Alors, nous savons qu'il existe déjà, en fait, des organisations pour pouvoir pousser à améliorer la croissance et la production alimentaire partout en Ontario. Alors que nous investissons, en fait, dans le secteur agroalimentaire, nous investissons dans tout le secteur économique. En Ontario, cela aide des millions d'Ontariens et leurs familles. Monsieur le Président, il s'agit ici d'emplois qui sont bien payés. Alors, à travers vous, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous expliquer comment le gouvernement appuie le secteur agroalimentaire partout dans la province ? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement, avec le leadership du Premier ministre fort, est fort et à côté de notre député et de tous les autres députés. Et nous essayons d'appuyer, en fait, le développement de toutes les usines de production partout en Ontario. Et cela, pour ce qui est du fonds d'investissement pour la production alimentaire. Nous développons, en fait, des programmes qui vont permettre d'agrandir et d'élargir la capacité de production. Nous avons donc ce fonds stratégique pour la production qui ouvre demain et qui va aider les producteurs, parce qu'ils peuvent tous demander de pouvoir être aidés par ce fonds pour construire des sites de production qui sont neufs. Et je suis fière de pouvoir annoncer cela aujourd'hui. Et nous voulons également améliorer le processus dans les abattoirs pour faire en sorte qu'on puisse, en fait, améliorer ce processus. Alors, j'aimerais juste partager avec vous, par exemple, le Président Terron. Merci beaucoup. Prochaine question. Monsieur le Président, je suis en négativement de la République. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question au Premier ministre. Monsieur le Président, on this government's watch. Sous la supervision de ce gouvernement, le nombre de territoires autochtones exploités sont passés d'une centaine à plus d'un millier de réclamations d'Asikwine. Et ils ont été clairs là-dessus. Ils ne veulent pas d'exploitation industrielle sur leur terre pour que les personnes puissent avoir le temps de guérir des pensionnats indiens, des réaménagements et des empoisonnements au mercure. Guacinero a demandé au gouvernement de retirer les exploitations industrielles de leurs terres. Comment est-ce que ce gouvernement va répondre à cet appel de la part du chef de Guacinero ? Réponse. Il est en parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Et merci pour la question, député de l'opposition. Nous avons été très clairs. Nous avons une constitution institutionnelle et une obligation institutionnelle de consulter les Premières Nations et c'est quelque chose que nous traitons avec beaucoup de sérieux. C'est beaucoup moins qu'une obligation pour nous. C'est un devoir. Nous savons que c'est ce que nous devons faire pour assurer que le nord de l'Ontario participe à la croissance économique de notre province. C'est pour cela que nous continuons les consultations et nous assurons que nous travaillons de façon la plus collaborative possible avec ces Premières Nations. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. Lorsque ce gouvernement a rencontré le 18 novembre le chef de cette nation, il n'y a eu aucune discussion sur l'exploitation industrielle. Ce Premier ministre avait plusieurs fois permis des activités d'exploitation forestière sur ce territoire sans consultation et sans leur permission, sans la permission de la Première Nation. Quatre mois plus tard, Grassi Nero n'a toujours pas reçu de retour de la part du ministre lorsqu'ils ont demandé à le rencontrer. Pourquoi est-ce que le ministre ne s'y est pas rendu? Réponse. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit lors de ma réponse initiale, nous comprenons que nous avons une obligation constitutionnelle qui nous oblige à faire des consultations. Mais comme je l'ai dit, pour nous, cela fait partie intégrale d'assurer la contribution du nord de l'Ontario et des Premières Nations dans la réussite de notre économie. Et pas seulement pour notre province, mais pour tout le pays. Le ministre a travaillé dans toutes les communautés des Premières Nations dans toute sa carrière, que ce soit en tant qu'infirmière ou en tant que ministre. Et nous allons être clairs. Le gouvernement précédent a abandonné le nord de l'Ontario, les a coupés de toute opportunité de croissance. Et nous, nous voulons assurer que nous travaillons avec les Premières Nations pour qu'elles puissent toutes participer à notre croissance économique. Et cela est important pas seulement pour le nord, mais aussi dans le sud. Nous devons réduire cette disparité. On ne peut pas le faire sans nos partenaires des Premières Nations. Prochaine question. Député de Guao. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Sous la supervision du Premier ministre, les coûts de l'achat d'un logement sont passés de 780 000 à près de 3 millions de dollars. Et après plus de trois ans au pouvoir, la réponse du gouvernement à cette hausse est de consulter. Cela suggère, selon moi, que le gouvernement consulte seulement la stratégie verte du logement lorsqu'il a besoin de solutions. L'Ontario fait face à une crise du logement. Nous avons besoin de mesures maintenant. Il fut un temps où le gouvernement de l'Ontario fournissait des financements pour des logements sociaux et des coopératives de logements sociaux. Alors, est-ce que le Premier ministre va s'engager à fournir les financements nécessaires pour bâtir 156 000 logements sociaux pour appuyer l'accord dans son budget? Réponse. M. le Président, nous avons plusieurs fois dit et déclaré que nous voulons justement atteindre cet objectif. Depuis 2014, nous travaillons sur ce système et nous avons maintenant une direction à suivre. Contrairement au gouvernement précédent qui a eu 15 ans pour faire cela, ils ont refusé d'appliquer les recommandations et nous, on essaie d'appliquer les recommandations qui ont été faites depuis 2007. Le fait que nous pourrions perdre 150 000 propriétés de logements sociaux nous motive et on doit faire tout en notre pouvoir pour maintenir ces logements dans notre système. Nous avons eu des campagnes là-dessus, plusieurs municipalités nous ont appuyés dans notre appel au gouvernement fédéral pour recevoir plus de fonds et ce leader ne nous a jamais appuyés. Vous voulez bâtir plus de logements sociaux, signer notre entente avec le gouvernement fédéral et appuyer ces 450 millions de dollars de plus que nous demandons. Question complémentaire, Monsieur le Président, le compte de l'ironie, surtout pour les jeunes gens, c'est que le gouvernement savait que le nouveau projet de loi du gouvernement n'a aucun engagement à bâtir des logements qui sont abordables pour les gens. Non, chaque expert en logement a condamné ce projet de loi et c'est clair, les experts l'ont dit, que le gouvernement ne comprend pas la sévérité de la crise ou l'urgence d'appliquer des mesures maintenant. Si le gouvernement veut travailler avec le gouvernement fédéral, nous devons absolument faire cela. Mais cela veut dire que la province doit se présenter à la table de discussion avec de l'argent, avec une promesse de bâtir 150 000 logements abordables dans cette province. Alors si le ministre du Logement ne va pas répondre, peut-être que le ministre des Finances va répondre. Est-ce qu'il y aura de l'argent dans le budget du printemps pour bâtir des logements que les gens peuvent se payer dans la province ? Monsieur le Président, nous avons joint l'acte à la parole en ce qui a trait à de l'argent pour les municipalités. Nous avons investi des sommes records dans ce domaine. La semaine dernière, nous avons annoncé un programme qui va consolider deux différentes initiatives pour assurer que nous avons de l'argent additionnel. Nous continuons d'exhortir le gouvernement fédéral à reconnaître que nous n'obtenons pas notre part équitable dans ces investissements. Nous essayons de verser des fonds aux municipalités, aux partenaires, aux coopératives, mais on a besoin d'aide. Et je ne peux que trop insister sur ce fait. Chaque fois que nous avons présenté un projet de loi, une réglementation qui va aider la situation et qui va aider à régler cette crise, ce député de Guelph, au nom du Parti vert, a voté contre. À chaque fois, on ne peut pas assurer que les logements sont abordables si vous votez toujours contre nos mesures pour régler le problème. Prochaine question. Député de Oakville, North Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Mais comme étant dans ma circonscription et dans le reste de l'Ontario, j'ai été heureux de voir l'Ontario obtenir la bonne entente en termes de services de garde avec le gouvernement. Et je tiens à féliciter le ministre qui a réussi à obtenir cette entente pour toutes les familles qui travaillent dure dans la province. Pendant les négociations, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation et notre gouvernement ont plusieurs fois demandé au gouvernement de reconnaître la situation unique de notre système de services de garde. Nous pensons que c'est important de fournir de la flexibilité des options de parentalité aux parents. L'un des points importants, c'est les crédits d'impôt. Par vous, est-ce que les familles peuvent s'attendre à ce que leur gouvernement continue ces crédits? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie la députée de North Oak Burlington pour ses commentaires. En effet, notre gouvernement veut appuyer le choix des parents et nous reconnaissons que ça coûte cher d'éduquer un enfant. C'est pour cela qu'en plus de l'entente de 10 $ par jour d'ici 2025 et de la réduction de 50 % qui sera faite d'ici Noël cette année, nous allons préserver les crédits d'impôt pour les services de garde, une aide importante qui va permettre de couvrir 75 % des services de garde pour les familles admissibles jusqu'à 6 000 $ par enfant chaque année. C'est une façon importante pour nous de réduire les coûts et d'augmenter le soutien pour les travailleurs. C'est regrettable que les libéraux et les néo-démocrates se soient opposés à cette mesure. Et nous savons que les Ontariens s'appuient sur nous pour pouvoir fournir ces mesures. Nous avons donné des millions de dollars pour les crédits d'impôt. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. Maintenir une variété d'options pour les parents et pour qu'ils puissent avoir des services de garde abordables vont aider les familles et l'économie. Le gouvernement a plusieurs fois dit que l'abordabilité et la durabilité sont les principes directeurs pour pouvoir obtenir la bonne entente pour la province de l'Ontario et assurer de l'aide par rapport aux services de garde et les coûts a toujours été la priorité du gouvernement depuis le début des négociations. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut partager aux parents combien les familles vont épargner dans le plan de l'Ontario et à quelle vitesse est-ce que les familles vont pouvoir profiter des avantages ? Réponse. Merci à la députée de l'Ontario pour sa question. Ce que nous n'avons pas fait, c'est de laisser derrière des milliers et des milliers de dollars. C'est ce que les libéraux auraient fait et nous, on a refusé de faire cela. Notre gouvernement a exhorté le gouvernement fédéral à nous donner une meilleure entente et c'est ce que nous avons obtenu. 50 % d'ici Noël, représentant 4 000 $ par enfant dans la province de l'Ontario. Cela va augmenter jusqu'à 12 000 $ d'ici 2023. C'est de l'aide, de la vraie aide financière qui va permettre d'appuyer les familles et va permettre d'aider des générations et des générations. Les politiques en ont parlé, mais c'est notre premier ministre qui a réussi à obtenir cette entente. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Pendant cinq semaines, le monde a regardé en horreur la souffrance inexprimable du peuple ukrainien. Dans ma circonscription, les familles sont prêtes à accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre. Lorsque le Congrès des populations ukrainiennes m'a contactée, parce que les familles sont inquiètes que les immigrants ukrainiens qui arrivent dans la province ne pourront pas couvrir les coûts de rameaux et n'auront pas accès aux rameaux. Ils se tournent vers le Canada pour obtenir du refuge et donc ils méritent d'avoir accès à des soins médicaux exhaustifs lorsqu'ils arrivent. Est-ce que le gouvernement va s'engager à retirer cette période d'attente pour les Ukrainiens et les autres réfugiés qui fuient la guerre et se dirigent vers l'Ontario? Réponse. Merci beaucoup pour la question. C'est un problème important parce que ce qui se passe en Ukraine en ce moment est tout simplement horrible. Et pour chacun d'entre nous, c'est tout à fait déchirant et nous nous demandons comment on peut aider ces personnes. Je peux vous dire qu'en ce moment, nous avons cinq patients pédiatriques à l'hôpital pour les enfants malades qui ont besoin de soins oncologiques et ils sont présents là-bas avec leurs familles. Il y a encore beaucoup qu'on puisse faire et on essaie de travailler avec tous les ministères pour comprendre comment on peut faire pour reconnaître le fait que les gens auront besoin d'aide médicale, physique et mentale lorsqu'ils arrivent au Canada et en Ontario. Monsieur le Président, le commissaire aux réfugiés des Nations Unies a rapporté que 4 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays et des dizaines de milliers d'entre eux se dirigent vers le Canada. L'Ontario doit être prêt à les accueillir. Le Québec, la Colombie-Britannique et la Terre-Neuve ont tous annoncé qu'ils vont retirer les périodes d'attente pour la couverture médicale à travers l'entente de voyage d'urgence vers le Canada. Des milliers et des milliers de personnes ont signé une pétition pour que l'Ontario fasse la même chose. Est-ce que le gouvernement va s'engager maintenant à suivre l'exemple des autres provinces et retirer la période d'attente pour les réfugiés ukrainiens et les autres réfugiés qui cherchent refuge en Ontario? Les députés doivent s'asseoir. Réponse, ministre de la Santé. Nous reconnaissons le fait que le Canada a des responsabilités d'accueillir des réfugiés ukrainiens, comme l'ont fait les autres pays, et vous le savez très bien que c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de nous indiquer combien de migrants ukrainiens vont arriver. Nous avons également nos propres responsabilités. Je ne peux pas vous donner des détails spécifiques au sujet de ce qu'on va faire, mais je peux vous dire que le retrait de la période d'attente est discuté de façon sérieuse en ce moment par notre gouvernement. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est l'échéance pour le Premier ministre de fournir un budget, mais il a changé l'échéance juste pour ne pas avoir à payer une amende avant les élections. Alors, clairement, il se promène dans la province et il distribue des chèques de millions de dollars, comme s'il était le Père Noël et comme si cela allait faire disparaître la pandémie. Nous n'avons pas besoin de magie, nous avons besoin d'un plan clair de vaccination. Alors, comment est-ce que cela se fait que dans le plan de réouverture de la province du Premier ministre, il n'y a pas de plan pour augmenter les vaccinations? Réponse. Ministre de la Santé, je peux vous dire que nous avons un plan de vaccination très spécifique pour pouvoir faire vacciner plus d'Ontariens. Nous avons passé 22 millions la semaine dernière. Nous avons plus de 22 millions en ce moment et nous allons de l'avant. Et je peux vous dire que 92,8 % des Ontariens ont eu une vaccination partielle et près de 80 % ont eu les deux vaccinations. Nous attendons les conseils du Conseil national, du Comité consultatif national de l'immunisation pour savoir quoi faire et nous allons de l'avant dans la province de l'Ontario. Question complémentaire. Je suis surpris du fait que la ministre ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Dans le plan d'action, le plan de réouverture, le mot vaccination n'est mentionné qu'une fois. Alors, la chose la plus importante qu'on puisse faire pour protéger les Ontariens et notre économie n'est tout simplement pas inclue dans ce plan. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que cela est tout à fait incroyable. Nous sommes à la fin de la liste en termes de vaccination. Seulement un tiers des enfants âgés entre 5 et 11 ans ont la deuxième dose. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que 50 %, ce n'est pas assez. Les personnes anti-vaccination partagent la mésinformation. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour partager ces informations erronées sur l'Internet. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre est inactif par rapport à cela? Où est le plan pour augmenter nos taux de vaccination? Parce que c'est la chose la plus importante à faire en ce moment et cela ne se trouve pas dans votre plan. Ministre de la Santé. Clairement, cela se trouve dans notre plan. Nous avons un plan pour augmenter les taux de vaccination avec 92,8 % des Ontariens qui sont vaccinés partiellement et 90 % d'entre eux qui ont reçu la deuxième dose. Nous avons des cliniques, nous avons des fournisseurs de services primaires, des pharmacies. Nous avons également le bus GoVax qui sera dans les régions éloignées pour assurer que les personnes qui se trouvent dans les foyers collectifs puissent obtenir ces vaccins. Nous avons également des organisations qui se rendent chez les personnes qui ne peuvent pas venir vers nous. Nous continuons de travailler là-dessus et nous allons continuer de le faire jusqu'à ce que chaque Ontarien qui veut être vacciné soit vacciné. Prochaine question. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales. Comme nous le savons tous, l'Ontario a une crise du logement qui est créée par une pénurie importante d'approvisionnement. Les aînés, les étudiants, les familles qui travaillent dur ont besoin de logement et notre gouvernement utilise tout outil à notre disposition pour régler ce problème. Certains conseils municipaux, tels que celui d'Amienten, veulent encourager des idéologies qui vont augmenter les problèmes et intensifier la crise. Comme par exemple le refus d'expandre les frontières de logement. Et cela même quand leur propre personnel a reconnu le fait qu'ils n'ont pas assez de terres pour répondre à cette crise. Réponse. Ministries des Affaires municipales et du logement. Merci. C'est une excellente question. L'une des mesures proposées en vertu de la loi me donnera l'opportunité de mettre une pause aux plans officiels qui sont importants pour répondre à cette crise. Ils essayent d'établir un plan à long terme pour savoir comment les municipalités vont bâtir des logements et des emplois à long terme. Nous avons une crise du logement importante en Ontario. Et le plan officiel que j'ai vu comme à Amientenua-Ottawa ne maximise pas les offres de logement pour les Ontariens et font la promotion des idéologies d'anticroissance. Si adopté, le projet de loi va me permettre d'instaurer les recommandations et va permettre de conférer aux TOAT les pouvoirs nécessaires pour pouvoir agir. Et ce sera la même chose si le conseil municipal d'Hamilton ne le fait pas. Question complémentaire. Merci. Et encore une fois, ministre, le coût moyen d'un logement à Hamilton est de plus d'un million de dollars. Et cela retire trop de personnes de la course. La crise est exacerbée. Comme le ministre a dit, nous cherchons une stratégie à long terme pour répondre à cette crise, afin de fournir plus d'options abordables de logement pour tous les Ontariens. Par vous. Est-ce que le ministre peut partager la stratégie à long terme du gouvernement pour répondre à cette crise du logement? Ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Je remercie la députée de Glenbow Glenbrook pour son travail de militantisme dans la région d'Hamilton. Le projet de loi pour plus de logements pour tous va fournir une stratégie afin de bâtir des logements plus rapidement, lancer les travaux plus rapidement, et bâtir toutes sortes de logements pour les Ontariens qui le méritent. Notre groupe d'études sur le logement abordable est notre façon de régler ce problème. Nous avons des réunions. Nous avons un rapport à chaque année. Notre première mesure sera d'agir selon les recommandations. Les consultations vont aider notre groupe d'études sur le logement abordable et ces consultations auront lieu pendant l'été et nous allons assurer que toutes ces mesures sont instaurées. Nous aurons une nouvelle opportunité de travailler avec le groupe d'études sur le logement abordable afin de pouvoir commencer les travaux pour les Ontariens. Prochaine question, député de Brampton S. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Brampton fait face à une crise sanitaire à cause d'années et des années de négligence de la part des gouvernements libéraux et conservateurs. Le premier ministre est venu à Brampton et il n'est même pas entré dans l'hôpital. Il a annoncé de nouveaux lits avec aucun engagement. Ceux qui l'ont annoncé sont des services pour lesquels les résidents de Brampton auront à payer. Alors pourquoi ils pensent que c'est normal pour ces résidents de payer alors que la crise a été créée par leur gouvernement et le Parti libéral? Réponse. C'est une question assez curieuse parce que pendant 15 ans, les néo-démocrates, en coalition avec les libéraux, se sont rendus à Brampton également et n'ont rien fait. C'est notre gouvernement qui a dit oui à un nouvel hôpital qui va être bâti avec 150 nouveaux lits et un département d'urgence. Le maire de Brampton était très heureux de l'annonce et a dit que c'est un grand pas dans la bonne direction et qui sera six fois plus grand que le projet initial qui a été commencé il y a plus de six ans. Alors pourquoi est-ce que le maire a dit oui et que nous fournissons les services? Et ce député réfute ces faits. Question complémentaire. Alors laissez-moi comprendre, le Premier ministre s'est rendu à Brampton, n'est pas entré dans l'hôpital. Je vous mets au défi de me nommer une autre ville au Canada qui a une population grandissante et qui n'a qu'un seul hôpital. Est-ce que c'est acceptable pour le Premier ministre? Trop c'est trop. Nous avons besoin d'aide. Est-ce que le Premier ministre va écouter les néo-démocrates et investir à Brampton, mettre une fin à notre crise sanitaire? Et pour nous, ça veut dire trois hôpitaux avec trois salles d'urgence payées par le gouvernement provincial et non pas les excellents résidents de Brampton. Réponse à le Président du Conseil du Trésor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sous le leadership du Premier ministre Ford, la ville de Brampton va avoir et recevoir l'investissement le plus large dans le domaine de la santé dans l'histoire de sa ville. Un nouvel hôpital, un deuxième hôpital pour la ville de Brampton qui a été négligé pendant 15 ans par le gouvernement précédent. Cela inclut également une nouvelle école médicale pour les gens de Brampton, pour que les enfants qui vivent et qui grandissent à Brampton puissent à un moment donné travailler à Brampton et fournir des soins. Nous allons continuer de rebondir sur nos efforts. Nous avons offert déjà des centaines de lits pour les foyers de soins de longue durée de la ville. Il n'y a aucun autre gouvernement qui n'a fait cela comme nous l'avons fait sous le leadership du Premier ministre Ford. Applaudissements. Redémarrez la pendule. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a plus de 28 000 enfants et jeunes qui sont sur les listes d'attente pour les services de santé mentale. Le temps moyen d'attente peut aller jusqu'à deux ans et demi. Et l'incidence est lourde pour nos enfants. Plus de 50 % des enfants ont rapporté avoir eu des problèmes de santé mentale pendant le premier confinement. La santé mentale, c'est la santé. Et les services de santé mentale doivent être disponibles quand les enfants en ont besoin et non pas les années après. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à fournir les 150 millions de dollars de plus pour cibler la santé mentale des jeunes dans notre budget du printemps pour réduire les temps d'attente à moins de 30 jours pour les enfants et les jeunes? Réponse. Merci, ministre de la Dépendance. Merci pour cette question. Depuis le début, lorsque notre gouvernement a été élu, nous avons fait de la santé mentale et de la dépendance une priorité. Et en fait, je suis le premier ministre associé à la santé mentale et à la lutte contre la dépendance dans la province. Et cela est un engagement que notre gouvernement et notre Premier ministre a fait pour assurer que la santé mentale devienne une priorité dans notre province et pour assurer la continuité des soins. Et au-delà du fait que nous avons créé un ministère, nous avons investi des millions de dollars de façon annuelle, 174, 175 et maintenant 525 millions de dollars annuellement dans le dossier de la santé mentale dans la province afin d'assurer la continuité de ces services. Et ce que nous faisons, c'est de penser au cycle de vie de ces programmes et essayer de régler ce problème pour les enfants. Et dans ma réponse complémentaire, je vous donnerai plus d'informations là-dessus. Complémentaire? Je veux être clair. Je respecte le travail du ministre associé délégué concernant ce problème. Et j'apprécie le fait qu'il soit venu à Guelph. Il est offert des investissements pour les centres de jeunes. Mais soyons clairs envers la population et soyons honnêtes, si les enfants ont besoin de plus. J'ai rencontré un jeune qui était sur une liste d'attente des victimes qui pensent au suicide. Et ce problème est fréquent dans toute la province. Alors laissez-moi réitérer mes propos. Il y a des jeunes qui attendent jusqu'à 2,5 ans pour avoir accès à ce genre de services. Tous les problèmes ne sont pas réglés lorsqu'il s'agit de la santé mentale de nos jeunes. Que ce soit les jeunes ou nous-mêmes, nous devons agir pour leur offrir de meilleurs services. Alors je donne la possibilité au Premier ministre aujourd'hui de dire oui. Oui à un investissement supplémentaire de 150 millions de dollars, en plus de ce qui a déjà été investi. Dans l'objet de cette année, il faut réduire le temps d'attente pour les jeunes à moins de 30 jours. Alors le gouvernement dira oui ou non à cette demande. Merci, M. le Président. Encore une fois, je vais réitérer mes propos. La santé mentale est importante, surtout lorsqu'on parle des jeunes. Avec le ministère de l'Éducation, nous avons investi des fonds qui sont quatre fois plus élevés que ce qui a été fait par les gouvernements précédents, que ce soit par les libéraux. Et ces investissements ont été soutenus par les néo-démocrates. Ces investissements ont eu des effets réels sur nos enfants, sur les jeunes. En plus de cela, nous devons continuer ce continuum de soins, car les jeunes ont besoin de soutien en dehors du système scolaire. Nous avons augmenté nos investissements de 5% pour les services de jeunes. Cela fait partie de notre continuum de soins en dehors de l'école. Nous avons offert des investissements supplémentaires. Nous avons créé des centres d'aide pour les enfants. Nous continuons à investir dans des fonds en ce qui a trait au problème de dépendance. Nous offrons le soutien nécessaire afin que ces jeunes puissent devenir des personnes plus fortes et qu'ils puissent participer activement à l'école et plus tard dans leur vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, député de York, Centre-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je me suis prononcée à plusieurs occasions dans cette chambre et j'expliquais l'histoire de plusieurs familles de ma circonscription. Ils ne peuvent pas se permettre de rester dans le quartier dans lequel ils ont été élevés. Le coût d'une maison ou le loyer d'un appartement n'est tout simplement pas abordable de ce côté de la chambre. Nous avons toujours proposé des solutions à cette crise du logement, mais à chaque fois nous avons été ignorés, tout comme le gouvernement a ignoré plusieurs de nos recommandations lorsqu'il s'agit de la force du logement. Les prix montent en flèche. Les personnes de ma circonscription ont besoin de logements abordables. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne répond pas à ce problème lorsqu'il s'agit de logements des personnes de ma circonscription? La réponse du ministre des Affaires municipales et du Logement. Vous êtes le député de votre circonscription. Vous avez des collègues dans votre communauté. Il y a également un ministre au fédéral. Les démocrates ont été en accord avec nous lorsque nous avons demandé des fonds au fédéral à hauteur de millions de dollars. Alors, le député d'en face pourrait faire un travail pour moi-même et pour ses commettants pour s'assurer que les néo-démocrates plutôt agissent et s'engagent à offrir plus de fonds afin que nous puissions construire plus de logements abordables. Par votre entremise, M. le Président, j'aimerais faire une recommandation. Lorsque nous présentons des mesures comme, par exemple, ce que nous avons fait avec notre plan d'action en 2019 en matière de logements, nous avons besoin de creuser plus, de construire beaucoup plus de logements. Le député, ce que je lui demande, c'est de se lever et d'agir, même si d'aller à l'encontre de son parti et forcer les choses complémentaires. Le député est un peu en sujet. Il est responsable du logement pour la province. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les prix sont beaucoup trop élevés et en plus, les loyers augmentent encore plus que d'habitude. J'ai soulevé ce problème à plusieurs reprises dans ma communauté. Les commettants font face à des augmentations plutôt de logements beaucoup trop élevées. Ils sont victimes du système. Ils subissent de l'abus. La moitié de la population de ma circonscription vivent dans des appartements et font face à des difficultés lorsqu'il s'agit de l'abordabilité du logement. Le gouvernement a un contrôle sur le logement. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 2018, ils avaient une responsabilité. et cela a généré des augmentations de loyers pour les familles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de rétablir un contrôle sur les loyers et de combler les lacunes afin qu'il n'y ait pas de comptation de ce genre ? Réponse au ministre des Affaires municipales et du logement. Il n'a aucune crédibilité lorsqu'il s'agit du problème qu'il a relevé. Les néo-démocrates, en tant que néo-démocrate, en tant que gouvernement, nous avons proposé des mesures afin de faire des renégociations et ce néo-député a voté non. Lorsque nous avons augmenté les tarifs en vertu de la loi, ils ont voté encore une fois non. Lorsque nous avons demandé aux propriétaires, à la commission des propriétaires d'être beaucoup plus transparents, ils ont également voté non. Je n'arrive pas à y croire mes oreilles. Nous avons augmenté la compensation concernant les expulsions pour permettre à la commission de donner 20 mois de loyers aux locataires. Encore une fois, les néo-démocrates ont voté non. A chaque fois, le gouvernement veut mettre des mesures de protection pour les locataires, alors les néo-démocrates disent autre chose. Ils disent autre chose. Je vais demander aux députés de retirer ces propos. Je les retire. Question suivante, député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre de l'Éducation. M. le Président, une ébauche de documents a été transmise demandant du soutien pour les étudiants plutôt handicapés. Les réponses des professionnels de l'éducation ont des responsabilités. Ce gouvernement semble avoir une planification concernant les professionnels de la santé, concernant l'injection de médicaments. Des groupes syndiqués sont hautement préoccupés concernant ce plan qui rend la situation difficile pour les étudiants. Est-ce que le ministre de l'Éducation pourrait confirmer ou nier que ces droits soient assignés à des personnes qui ne sont pas qualifiées ? Ministre de l'Éducation, pour la réponse. Je remercie la députée pour sa question. J'aimerais confirmer que la dernière fois que cette politique autour de ce problème a été conçue était en 1984. Nous sommes en consultation avec le secteur pour offrir ces services primordiaux aux familles. Nous avons une priorité. La principale est de savoir que les personnes qui ont des besoins spéciaux puissent recevoir des services appropriés. Nous avons offert plus de 3 millions de dollars pour cette initiative. Nous comprenons le caractère sérieux de cet enjeu. C'est pour cela que nous avons investi 3,3 millions de dollars. Ainsi, les enseignants pourront offrir des services aux étudiants comme ils en ont besoin. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, concernant la santé et la sécurité sur les lieux à l'école, c'est une priorité. Le ministre de l'Éducation a déclaré qu'il y aurait des tests rapides chaque deux semaines. Cette annonce a été faite le 1er février. Il y a deux mois, les enseignants m'ont confié qu'ils n'ont pas reçu ces tests rapides alors qu'ils auraient dû être offerts aux étudiants. Nous voulons mettre fin à cette pandémie. Mais pour cela, nous devons donner plutôt plus de confiance aux familles et aux étudiants afin qu'ils sachent que leurs enfants ne pourront pas transmettre la maladie. Est-ce que le ministre de l'Éducation a admis que le gouvernement n'allait pas administrer des tests rapides ? Pourquoi ? Réponse. Bien au contraire, la députée devrait avoir la garantie que ces 7 millions de tests rapides soient acheminés dans les écoles. La vice-première ministre également a confirmé cela. Ainsi, les familles et les personnes pourront réduire leur risque de propagation du virus et pourront fréquenter les écoles et leur lieu de travail en toute sécurité. En plus des EPI qui ont été envoyés à Ottawa, nous avons en tant que gouvernement pris des mesures nécessaires lorsqu'il s'agit de l'approvisionnement en masque 995. Nous avons notamment doté des écoles en filtres EPAS supplémentaires pour réduire les risques et pour assurer une plus grande confiance au public. Merci. La parole des questions est terminée. Rappel alors du leader parlementaire du gouvernement. Merci. Selon le règlement 9f, j'aimerais vous annoncer les affaires et les travaux de la semaine prochaine. Je vous remercie pour ce qui s'est passé cette semaine. Le 4 avril lundi, nous retournerons aux affaires routinières. Un nouveau projet de loi sera présenté. Mardi matin, nous reparlerons du projet de loi 88. Avant la période de question, il y aura une adresse de M. Ramzi. Puis nous parlerons du projet de loi visant à œuvrer pour les travailleurs. Puis nous parlerons du projet de loi 97 présenté par le député d'Atikokan. Le jeudi dans l'après-midi, il y aura également des débats de projet de loi incluant le projet de loi 88. Il y aura également un dépôt de projet de loi l'après-midi. Il y aura le projet de loi émanent des députés. Le projet de loi 104 du député de Durham. Dans la soirée, il y aura des séances de nuit. Il y aura également un projet de loi plutôt présenté. Le jour suivant, nous débattrons d'un projet de loi qui a été présenté au préalable. L'après-midi, il y aura également un débat. Et j'invite tous les députés à se présenter en chambre pour ce projet de loi, pour ce débat plutôt. Nous parlerons également des députés qui prendront leur retraite. Il y aura des discours concernant les personnes qui ont fait la différence de leur vie. Et nous parlerons de leur excellente contribution pour notre province. J'invite également tous les députés à être présents. Dans l'après-midi, il y aura un billet de député. Et il y aura également une autre séance du soir. Et il y aura le dépôt du projet de loi début de semaine. Le député de Kibbutinog a rappel au règlement. M. le Président, j'aimerais reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le jour national des langues autochtones. Alors, j'aimerais plutôt rendre hommage à toutes les personnes qui parlaient de langues autochtones et souligner leur langue, leur culture et leur mode de vie. Je m'adressais aux personnes qui parlent cette langue, car notre langue est très importante. Je tiens à informer la Chambre qu'un rapport concernant la députée de Jessica Bell a été déposé avant la période de questions. J'ai annoncé que Nathan Dweck, Selina Oster, Sandian Penek, Christina Rabbit, Kirsten Ransom et Andrea Tramba sont présents en Chambre. C'est un plaisir de vous avoir présents aujourd'hui en Chambre. Bienvenue. Nous aurons des votes différés concernant la deuxième lecture du projet de loi 106. Il y aura une sonnerie qui dure 5 minutes. C'est parti. Merci. Merci.